Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, votre rubrique Turf FR. Alors ce jeudi 14 avril, direction l'Hippodrome du Mans avec une semi-nocturne assez intéressante. Il y aura 8 courses au départ, il y a pas mal de partants dans les différentes courses. Moi je me suis intéressé à la troisième épreuve parce que tout simplement j'ai deux chevaux repérés dans cette course. J'en ai ajouté un troisième pour vous fournir un couplet gagnant placé, ce sera le Paris du jour ce jeudi. On va tout de suite regarder les conditions de la course. Vous le voyez un 18 partant déjà, on a vraiment du monde au départ, on a fait le plein. C'est des 5 et 6 ans mais il n'a pas gagné 69 000 euros avec un recul de 25 mètres à 34 000 euros. 2 950 mètres à parcourir la longue distance de l'Hippodrome du Mans. C'est donc la troisième course, le prix de Mulsanne, prévu vers 17h37 dans cette semi-nocturne. Alors j'ai repéré pour vous deux chevaux comme je vous l'ai dit. C'est tout d'abord le numéro 12, Hold Up Dream. Alors la dernière fois, c'était exceptionnel la fin de course qu'il a fourni. Il a fini fort dans les 100 derniers mètres, il est longtemps resté enfermé. Et sur 100 mètres, il a fait un effort assez impressionnant. Il a vraiment fini à toute vitesse. Il terminait quatrième derrière Hercule, Madrid, Harlem, Debussy et Hamilton du Ham. C'était 2700 mètres sur la grande piste. Une 13.4. Voilà, c'était Jean-Philippe Monclas. Là, ce sera Alexandre Abrivar qui sera aux commandes. Le cheval est une nouvelle fois déféré des quatre pieds comme vous le voyez. Donc vraiment un cheval qui va certainement répéter en tout cas, qui est vraiment en forme. C'est un cheval régulier. Vous le voyez sur sa musique. Quatrième, cinquième, cinquième en tout cas cette année. C'était vraiment bien quand il est en forme. Il enchaîne les bonnes performances. Là, je pense que c'est vraiment un bon engagement. Même s'il rend 25 mètres, il devrait vraiment lutter pour les premières places. Même s'il est loin d'entraîner droite, vu ce qu'il vient de faire. J'ai envie de vous dire que ça ne m'inquiète pas même de le voir avant-dernier à 200 mètres du poteau. Tellement il est capable de finir vite ce numéro 12, le Debussy, surtout que sur cette piste du Mans. C'est une tactique qu'on peut adopter et venir finir. Donc voilà, c'est quelque chose qui ne m'inquiètera pas. Ensuite, j'ai retenu le numéro 13, Ulysse Digéo. Alors lui, c'était vraiment la note également. C'était dans un quartet la dernière fois. Il termine sixième, comme vous le voyez, c'est un cheval régulier. Sixième, deuxième, deuxième, quatrième, cinquième. Parfois, il se montre un peu un délicat. Maintenant, c'est un cheval qui a un gros moteur, qui est capable de faire les efforts tout seul pour venir se placer. Donc lui aussi, il rentre 25 mètres, ça ne m'inquiète pas. Jean-William Allais, son partenaire, son entraîneur, le connaît parfaitement. Regardez la dernière fois, après avoir figuré au sein du peloton, à jouer copieusement de malchance tout au long de la phase finale. Je peux vous dire que pour avoir vu la course, il tirait dessus. Lui, il était comme ça toute la ligne droite. Il n'avait pas le passage, malheureusement. C'était un quintet. C'était la même course que le Dubrim, justement. Les deux avaient couru ensemble dans cette épreuve. Voilà, c'était vraiment les deux notes de l'épreuve. Et lui, il m'a vraiment plu également. Il était déféré des postérieurs. Mais il n'a pas forcément besoin d'être déféré des postérieurs, même si c'est le cas. En général, quand il vient à Vincennes, c'est toujours un petit peu plus dur avec la montée. Je pense qu'il le défère des postérieurs pour cette raison. Maintenant, quand il est sur les hippodromes de Provence, ce n'est pas forcément le cas. Donc, voilà, vous voyez, il n'était pas déféré. Voilà, ce n'est pas un cheval qui court déféré en général. Donc, voilà, le fait qu'il ne le soit pas cette fois-ci, ça ne m'inquiète pas du tout. Je pense qu'il devrait fournir sa meilleure valeur. Il faudra quand même le parcours. C'est vrai que faire beaucoup d'efforts avec 18 partants, ça peut lui coûter pour finir. Maintenant, c'est un cheval qui sait se relancer. Comme je vous l'ai dit, moi, il me plaît beaucoup. Et puis la dernière fois, c'était vraiment la grosse note. Donc, voilà, j'ai retenu également ce numéro 13. Et pour finir, l'incontournable Jean-Michel Bazir. Impossible de ne pas le retenir au Mans. Il est sur ses terres. Offenbach, j'ai regardé. C'est un cheval qui a connu une longue interruption de carrière. Vous le voyez, regardez, il n'a couru qu'une seule fois. En 2021, il a été distancé. Sinon, c'était en 2020. Et on regarde les notes. Regardez, cette fois, la dernière fois, c'était quatrième. Déferré des quatre pieds. Je crois que c'était la première fois qu'il a été déferré des quatre pieds. C'était son deuxième parcours après une longue absence. Vous le voyez, 1er avril et avant, c'était le 29 mai 2021. Donc, une course non placée. Là, on le déferré des quatre. Il manquait encore d'un petit quelque chose. Maintenant, il a pris une bonne quatrième place sur l'hippodrome de Vincennes le 8 avril dernier. Regardez les lignes qu'il a eues en début de carrière. C'est assez impressionnant. Regardez, Onec ou Curberry, c'est un groupe deux. Regardez cette course-là. C'était en battant Open Victory. Une très bonne jument à l'Boy d'Alesa. Regardez ça, il bat Onec. Onec, c'est quand même un cheval qui a terminé cinquième du Prix d'Amérique cette année. Donc, voilà. Il ne courait vraiment pas les mêmes. Il a vraiment, sans doute, des gains à prendre, ce concurrent. Je vous l'ai dit, il est parfois disqualifié. En tout cas, il était un peu compliqué en début de carrière. Regardez encore une fois, Yussard Dulandré. Yussard Dulandré qui a couru le Criterium Continental, qui a fait deuxième ou troisième du Criterium Continental cet hiver. Donc, vraiment, un cheval qui a des performances, qui a connu une longue interruption de carrière. Et Jean-Michel Bazir est confiant. Donc, voilà. Et Furceter, je pense qu'il va vraiment lui donner un bon parcours. Et il va essayer de faire l'arrivée à coup sûr, même si c'est le premier à rendre 25 mètres. Ça ne m'inquiète pas, autre mesure. L'engagement est bon. Il a 64 000 euros de gains. Il ne faut pas avoir gagné 69 000. Donc, voilà. Les chevaux du deuxième échelon ont l'air meilleurs ce jeudi dans cette course. Donc, voilà. Ce sera les trois chevaux que je vous conseille. Donc, le 10, le 12 et le 13 en réunion 4 dans la course 3 à jouer en complet. Gagnant placé sur PMU.fr. Voilà. Ça coûtera 6 euros. Voilà. Vous savez tout. On va faire un petit tour. Hier, mon cheval a fait l'arrivée. J'ai quand même des petits regrets parce que Hermila de sommaire, elle est bien partie. Elle s'est retrouvée derrière le dos du futur lauréat. Et puis, il y a eu un relais dans la course. Elle s'est retrouvée sur une troisième ligne. Et elle a mis un peu de temps à trouver l'offerture. Elle a très bien fini. Et elle termine troisième. Elle a affiché 2,80 à la place. Ça permettait de faire remonter un petit peu la cagnotte. J'espère que le 2 sur 4 du jour va également passer. Et voilà. On va essayer de reprendre une bonne spirale après avoir connu pas mal de déboires ces derniers jours. En tout cas, voilà pour aujourd'hui. Merci. Merci de me suivre. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager. Et surtout, à vous abonner en cochant la petite cloche pour ne pas rater les prochaines. Moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, de bons jeux à tous. Et je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition de Un jour, un Paris. Bye bye.